Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares, ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Du coup, une fois qu'on aura guéri les maladies, notamment celles qui sont liées au cerveau, je pense que l'étape qui suit, logiquement, c'est la possibilité d'améliorer. Du coup, par exemple, l'augmentation de l'intelligence, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait au niveau génétique ? Par exemple, récemment, ça fait quand même quelques années maintenant, mais il y a notamment l'outil d'édition du gène qui s'appelle CRISPR, CRISPR-Cas9. Est-ce que ça, tu penses que ça pourrait être utilisé ? Est-ce qu'il y a des moyens au niveau génétique d'augmenter l'intelligence, selon toi ? Alors, c'est des questions assez clivantes, mais je pense que j'y répondrai de manière assez honnête. Il y a des gènes de l'intelligence, c'est indéniable. Par contre, toutes les personnes qui disent que ces gènes-là sont importants et que l'intelligence est héréditaire, c'est quasiment faux, tu vois. Ces gènes-là existent, mais c'est tellement facile de les manipuler, entre guillemets, ou de les changer de par ton environnement social, de par ton apprentissage, de par aller lire des livres ou apprendre des nouvelles choses, que ce n'est pas un discours qui me plaît beaucoup. Alors, peut-être qu'on pourra les voir, en effet, modifier génétiquement l'intelligence sous des visions que je n'ai pas encore aujourd'hui, de manière impensée. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on se disait qu'on va avoir les gènes du responsable de l'intelligence si on les modifie, ce n'aurait pas un impact fou parce que ça dépend tellement d'autres choses de l'intelligence, notamment de ton expérience de vie, que ce ne serait pas très pertinent à l'heure actuelle. Oui, c'est sûr que, comme tu dis, c'est un peu des discours, des conversations clivantes. Notamment, il peut y avoir facilement des discours racistes qui se mêlent à ça. Oui, totalement. Si on commence à parler d'intelligence, mais surtout de génétique. Est-ce qu'il y a d'autres augmentations qui seraient possibles de faire qui ne soient pas liées avec l'intelligence dans le cerveau ? Par exemple, peut-être la concentration ? Est-ce qu'on pourrait augmenter l'empathie des gens de manière artificielle pour qu'on soit plus amis-amis ? Oui, déjà, on en parlait très rapidement. Les psychotropes, les molécules psychédéliques, agissent totalement sur les circuits d'empathie. On peut totalement imaginer avoir des choses récréatives ou médicales, mais avec ces molécules-là, pour l'empathie, pour la concentration. En effet, il y a toute une gamme intéressante de casques, de neurostimulations qui sont en train d'être développées en ce moment. On les voit pour que les sportifs soient plus concentrés ou pour que les musiciens soient plus concentrés, etc. En effet, avec juste des ondes envoyées dans le cerveau, c'est des choses qui ne sont pas nocives, d'ailleurs, au passage. En envoyant des ondes électromagnétiques, on peut changer un peu l'état du cerveau. Donc, c'est l'état... Là, ce n'est pas du microscopique, c'est plutôt à grande échelle. L'état du cerveau et la concentration. Il y a plein d'augmentations qui commencent à être possibles. Et puis, la grande innovation qui est en train d'arriver, c'est quand même celle que porte Elon Musk avec Neuralink, où là, lui, il veut aller plus loin. Il veut directement aller mettre une interface cerveau-intelligence artificielle directement dans le cerveau. Alors déjà, il faut savoir que ces interfaces-là, elles existent. Et depuis déjà un petit bout de temps, la France est l'une des pionnières des interfaces cerveau-IA, notamment Ali Moui-Benabit, qui est un chercheur à Grenoble qui a été d'interface pour traiter Parkinson ou pour piloter des exosquelettes par la pensée sur des personnes qui étaient atteintes de paraplégie. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau avec Elon Musk et ce qui est vraiment, pour le coup, une augmentation transhumaniste, assumée, c'est que, ben voilà, on va pouvoir aller au cœur du cerveau pour... Le but de Neuralink et d'Elon Musk, c'est certes, au départ, en effet, d'aller voir du médical, comme il le dit très bien, mais ensuite, les objectifs, ça sera en effet du transhumanisme, du transhumanisme, par contre, excuse-moi, pragmatique, c'est-à-dire, ça va être de la vie de tous les jours, comment, voilà, peut-être parler par la pensée, contrôler un écran par la pensée, écrire par la pensée, des choses comme ça, ouais. Ça, c'est des augmentations qui, il n'y a encore même pas deux, trois ans, étaient impossibles, mais qui, aujourd'hui, ben voilà, elles sont là, et peut-être même que, c'est le cas pour Elon Musk, on va voir la science trop vite avant d'aller voir l'éthique, et donc ça pose plein de questions, voilà. Ben oui, ça, de toute façon, les questions éthiques, ça va devenir presque indispensable, au niveau du citoyen, je dirais même, d'avoir un bagage éthique pour évoluer dans le futur, parce que ça va vraiment être un bordel peu possible. Ouais, non, tout à fait, Neuralink, c'est assez fascinant ce qu'il a réussi à faire, et je me rappelle encore quand il a annoncé qu'il allait ouvrir cette boîte, enfin, à l'origine, c'est vrai qu'il a assez, Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui est très inquiet vis-à-vis de l'intelligence artificielle, il voit ça comme, ben, en gros, fabriquer notre successeur, d'une certaine façon, et ça va mal finir pour nous, et donc, son idée, c'est en gros se dire si on ne peut pas les battre, autant les rejoindre, et donc d'être aussi intelligent que ces IA qu'on va créer en fusionnant d'une certaine façon avec elles, et donc, pour ça, on a besoin d'un outil, et donc, c'est vrai que la première application de Neuralink de ce que j'ai un peu lu, c'est, bon, évidemment, pour les personnes qui sont paraplégiques, pour contrôler un fauteuil roulant, pour contrôler un curseur sur un ordinateur, pour pouvoir parler, peut-être, avec la pensée, comme Stephen Hawking faisait, mais en beaucoup plus rapide. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui peut facilement venir mainstream, en fait, de venir, en gros, se répandre dans la société comme un objet de... Voilà, comme aujourd'hui, on a des smartphones, on ne pense pas vraiment aux implications que ça a, ça arrive très rapidement dans nos foyers et dans la poche de chaque personne, presque. Est-ce que tu penses que l'interface cerveau-machine, c'est le gadget de la moitié du XXIe siècle ou un peu plus tard ? Parce que c'est le truc qui va, je dirais, déjà augmenter la bande passante entre l'être humain et nos machines, puisqu'en fait, si on regarde bien, très long, en fait, d'écrire un message avec nos doigts, voire carrément avec nos pouces, on a presque régressé, en fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications avec la voix, donc la reconnaissance vocale qui fait qu'on a possibilité de parler à nos machines et elles exécutent ou alors elles écrivent, ce qui va quand même beaucoup plus vite. Mais je pense que l'étape plus ultime, c'est la connexion directe avec le cerveau. Donc, ouais, question. Déjà, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être facilement accepté ? Est-ce que c'est invasif comme truc ou est-ce que ça va être plutôt sous forme de casque ou de lunettes ou je ne sais pas, quelque chose un peu comme ça ? Ouais, alors, déjà, je vais faire la différence entre l'arrivée de ces technologies-là et l'acceptation de ces technologies-là. Mais en tout cas, indéniablement, et ce n'est pas pour faire peur, mais quand je vois la vitesse à laquelle se sont débarqués les téléphones portables, notamment les téléphones portables tactiles, quand on sait qu'en 2010, c'était à peine, c'était l'arrivée pratiquement, je crois que c'est l'iPhone qui est arrivé en 2010 ou peut-être avant. Bref. Ouais, toi, c'est 2007 le premier, mais... 2007 peut-être, je me trompe un peu, ouais. Donc, tu vois, on a à peine plus de 10 ans de ce nouveau prototype tactile à quelque chose qui est hyper logique. Et si on suit la révolution et l'accélération de cette révolution, eh bien, on peut se dire que ces interfaces-là, Servo IA, elles arriveront encore plus vite que les téléphones. Et ça, ça peut faire peur. C'est-à-dire que ça va tellement vite qu'on peut s'attendre, théoriquement, que ça aille encore plus vite que le téléphone portable. Donc, après, viendra la question de l'acceptation. Parce qu'en effet, autant acheter un téléphone portable, à la limite, c'est des bourses un peu d'argent jusqu'à 1000 euros pour les plus chers. Mais l'interface, c'est une opération et ouvrir le cerveau. Donc, c'est pas pareil déjà. Donc, moi, je pense qu'il y aura une petite étape intermédiaire qui sera d'avoir ces interfaces-là externes au cerveau. des choses qu'on pourrait... Pourquoi pas sous des lunettes, en effet, ou juste des petits implants qu'on colle sur la surface de la peau, tels des tatouages pratiquement, tout fin, capable d'enregistrer l'activité du cerveau, mais à l'extérieur du cerveau. Parce que, du coup, ça nécessite de juste acheter l'interface, mais pas de se l'implanter en ouvrant son cerveau. Donc, il y aura peut-être cette phase-là, ou peut-être pas. Ça, c'est de la prospection à avoir. Mais bon, ça, c'est sûr que ça arrivera très, très vite. Est-ce que ça sera la technologie du XXIe siècle ou est-ce que juste après, on aura une autre qui va encore tout bouleverser ? Je ne sais pas. Je pense que la porte est ouverte à ce genre de choses-là.